Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide tout simplement d'abatture Le guide avec le rework abatture, un petit peu à l'image d'Anna qui a subi le même rework au même moment On va dire, je ne parlerai pas trop de l'ancien, enfin je suis obligé à un moment donné d'y venir Mais si vous voulez plus de détails concernant le rework, il y a l'analyse de patch Là on sera vraiment concentré sur tout simplement les talents, les petits tips, etc. qu'il y a sur abatture Alors abatture, déjà ce n'est pas un spécialiste, pour commencer, allez voir la vidéo sur les rôles Abatture c'est un off-support qui a pas mal, donc l'off-support c'est très vaste, il y a beaucoup de choses Pour résumer, parce que sinon plus de détails, allez voir la vidéo de rôle dans le From Zero to Heroes Mais l'idée c'est tout simplement d'assister l'équipe un petit peu en termes utilitaires Ça peut être de la mousse pit, ça peut être plein de choses, l'utilitaire il y a beaucoup de choses Ça peut être des contrôles, ça peut être de la vision, ça peut être des défenses Donc soit du soin, soit des boucliers ou les deux Et à côté de ça, il y a les dégâts aussi, Abatture fait très mal mine de rien Et donc l'idée ça va être de pouvoir assister un petit peu l'équipe sur plein de domaines Donc Abatture a un kit très particulier déjà pour commencer Puisqu'Abatture, c'est pas un personnage qui peut aller au corps à corps, s'approcher et taper Il est très très fragile, donc là on est niveau 20, il a 1500 PV Inutile de dire qu'il y a certains personnages qui ont 1500 PV dès le niveau 1 Donc Abatture, il peut pas s'approcher comme ça Donc très souvent, Abatture, vous allez devoir rester derrière les zones ennemies Et le principe d'Abatture, c'est que vous allez voir, il y a ces petits nuisibles qui vont pop Arriver sur la ligne à l'endroit où votre corps se trouve Et l'idée d'Abatture, ça va être d'être sur un personnage, un adversaire Enfin un allié, et vous pouvez donc être sur un héros mais également sur un sbire Ou même sur votre nuisible, tout simplement, vous pouvez être directement sur votre nuisible Le symbiote prend l'XP C'est à dire que si un sbire meurt là par exemple On va juste attendre un petit peu Viens les temps de recharge, comme ça on les aura Si par exemple, je suis sur ce sbire là, vous voyez Bon là vous allez me dire qu'il y a Malfurion Mais même si j'enlève Malfurion, c'est pas grave Je vais avoir l'XP des sbires qui meurent à côté de moi Donc ça c'est super important Oula, il y a un tendre Mon lieu l'armée ! C'est quoi cette armée ? Mais du coup, ce qui est vraiment très fort avec Abatture C'est qu'il peut potentiellement Prendre l'XP sur deux lanes en même temps Imaginons que là, vous imaginez c'est une vague de sbire Là, il y a des vagues de sbire Je suis ici à côté, donc mon corps Comme n'importe quelle personne, le body soak c'est tout le temps Je veux dire Malfurion, là il prend l'XP parce qu'il y a un sbire qui meurt Là le sbire qui meurt, si on gagne l'XP, c'est parce qu'il y a Malfur à côté Le truc c'est que moi je peux prendre l'XP ici Et avec mon symbiote, je peux prendre l'XP ici Donc là vous voyez, je prends l'XP ici Alors les nuisibles, comment peuvent-ils prendre l'XP ? L'XP des nuisibles, c'est comme toutes les compétences Si vous vous trouvez à l'autre bout de la carte Mais que le nuisible lastite le sbire Là ça comptera comme de l'XP récupéré S'il ne lastite pas le sbire, donc s'il n'arrive pas à tuer le sbire Avec son auto-attaque, ça ne donnera pas d'XP Donc potentiellement même vous pouvez le faire sur 3 lanes Mais bon, c'est pas... Enfin en vrai non, puisque de toute façon le nuisible... Enfin si vous pouvez, mais bon on s'en fout, c'est du détail Du coup, l'essor d'abatture On va commencer Donc comme on l'a dit par le passif, saut de nuisible Toutes les 15 secondes, vous voyez un petit nuisible Qui arrive, il dure pas très longtemps Mais il fait très mal, mine de rien Et il fait des bons petits dégâts, donc ça met du push C'est toujours embêtant Le principe aussi derrière, donc abatture, vous vous dites Mais il n'y a que 2 compétences, il y en a plus Mais on y reviendra Donc déjà, il n'a pas de monture abatture Il a tout simplement le tunnel Le tunnel qui lui permet par exemple, bon là J'étais sur la minimap, donc la minimap va être très importante Il y a un objectif qui arrive à l'endroit où je suis en train de body soak Attention, ça va venir vers moi Je repars vers la top lane pour pouvoir récupérer l'XP Donc il va falloir énormément gérer entre le back Par exemple si vous êtes bot, que vous avez mis un peu de pression On back, on revient à pied On revient à pied histoire de se repositionner Et on utilise la monture à l'autre bout de la carte Si on veut directement mettre de la pression Par exemple top Imaginons on est sur Valmody, il y a un tribut bot Et bien on va aller TP top Comme ça il y aura de la pression qui sera mise Pendant que tout le monde est préoccupé bot Tout simplement Donc c'est un personnage très macro, très global Enfin c'est un global Donc l'idée c'est vraiment, je rappelle ce qu'il y a la macro sur le jeu C'est toute l'occupation de la carte Les objectifs etc, ça va vous demander de tout le temps calculer un petit peu en mode Ok bon là il y a de la pression ici Donc je vais aller là, je vais aller ici Je vais essayer d'aider mon équipement en même temps là Ça demande d'avoir l'oeil un peu à vif Être zagué tout le temps Donc la mine, il y a tout simplement les nids toxiques Donc les mines d'abatture Qui vont permettre tout simplement de scout C'est à dire prendre la vision Pour prendre la vision Par exemple là il y a un 2 couloirs Donc si l'ennemi veut aller par là Il sera obligé de passer sur les mines Et donc il y a des petits dégâts C'est toujours des petits dégâts 335 de dégâts au niveau 20 Mais il y a moyen de les améliorer bien sûr De les renforcer Et là ça va donner la vision sur l'adversaire En plus L'intérêt aussi de ces mines C'est que pendant qu'elles sont posées Elles sont visibles Une fois qu'elles sont armées Elles sont invisibles Et elles vous donnent de la vision Donc là par exemple Je peux TP Parce que grâce à la mine Alors que si je fais ça Vous voyez là je ne peux pas TP Je vais mettre le temps de recharge Là je ne peux pas TP Vous voyez je ne peux pas TP Dès qu'il y a la vision Je peux TP Dès qu'elles sont armées Je peux TP Donc ça c'est le petit point Alors on a ensuite le symbiote Donc comme on vous montrait Donc vous allez sur une cible Et vous gagnez des compétences Donc par exemple Je suis sur mon nuisible J'ai tout d'abord la piqûre Donc vous voyez c'est un skill shot Un temps de recharge 3 secondes Donc on va se mettre tout simplement On va se mettre ici Le temps de recharge tout simplement Donc c'est 3 secondes Mais il y a 2 stacks Donc vous voyez ça fait des petits dégâts C'est con mais en fait Abatture c'est plein de petits tics de dégâts On n'a pas trop l'impression Que ça fait mal Mais ça fait mal Donc l'idée c'est Vous arrivez sur un allié Vous avez un A Un Z Un A Au niveau des dégâts Le Z Donc vous voyez ça fait une explosion Autour de votre allié Qui va faire des petits dégâts Et l'idée Bah voilà C'est de tout balancer De tout toucher Et il y a la carapace 6 secondes de temps de recharge Confère à l'allié Cibler un bouclier capable d'absorber 358 points de dégâts Donc ça c'est un shield Et en plus de ça vous voyez Ça soigne Ça met un petit soin Mine de rien Un petit soin Et à l'idée Bah si vous voulez J'ai mis le symbiote sur un mec En gros là par exemple Vous voyez le malfurion On va mettre temps de recharge Vous voyez je suis sur malfurion Je vais mettre un shield Des dégâts Et je peux repartir Pour pouvoir me Attendre un petit peu Et me repositionner sur les autres Sachant que par exemple Il y a un mec en lane Je vais mettre ça Hop hop Et bien je peux partir Le soin va rester La carapace va rester Et tant que la carapace est active Le soin sera actif Ça peut vous permettre en fait De soigner un petit peu Tout le monde sur la carte Pour les aider en phase de lane Et en phase de poke Etc aussi Donc ça c'est l'intérêt d'abatture C'est vraiment l'intérêt d'abatture Les mines Essayer de les mettre Dans des points de passage Dans des endroits Où il va y avoir forcément du monde Ça va permettre De renforcer la vision Là vous voyez j'arrive Je mets des dégâts Je repars instantanément Et je peux me repositionner Tout de suite Pour soit réaider Malphurion Soit Ça peut l'aider un peu à chaussier Soit Et bien aller sur un autre allié Qui a besoin de moi Le principe Donc les niveaux 1 Déjà il y a pas mal de choses Sur abatture On va commencer par Bah en fait J'ai envie de dire Tout est Il y a énormément de talents Viables sur abatture De toute façon Donc on va commencer par Alors il y aura plusieurs builds Aussi que j'évoquerai On va commencer par le build Mine Qui est le plus Utilitaire Maintenant que le build carapace A été intégré un peu de base C'est vrai que tout est Potentiellement viable Donc En fait je vais tous les présenter Puis on parlera des builds après Donc le nid envenimé Donc le nid toxique Inflige 75% De dégâts supplémentaires En 3 secondes Donc il fait quasiment 2 fois les dégâts de base Mais le truc c'est que En plus de l'explosion Il va quasiment refaire Les mêmes dégâts En dot Donc en dégâts sur la durée Donc ça c'est plutôt cool On a L'instinct de survie Donc l'instinct de survie Ça augmente les points de vie Des nuisibles de 40% Et les dégâts qu'ils infligent De 40% Inutile de vous dire Que ça c'est le build Un peu plus push Qui va vous permettre Et bien A vos nuisibles D'avoir plus d'impact Notamment pour Et bien mettre de la pression Sur une lane Mettre de la pression Sur une voie Ou en tout cas sur la carte A côté de ça On a les glandes pressurisées Augmente la portée De l'explosion des guillantes 25% sur le symbiote Et son temps de recharge De 1 seconde Donc par exemple Si vous êtes sur le truc Vous avez Vous avez 5 secondes De temps de recharge Alors c'est Si ça touche ou pas Non 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 c'est juste Au lieu de 6 secondes C'est 5 secondes Et l'idée c'est que Vous allez toucher Plus facilement du monde Il y a une énorme synergie Avec ce niveau 1 C'est surtout au 13 Avec le transfert somatique O vous allez pouvoir du coup Soigner beaucoup plus Le porteur Enfin le dernier talent C'est la carapace renforcée Qui voit le nombre De points de vie de bouclier Conférés par la carapace De 40% Donc le gros intérêt De ce talent Ça va être sur des cibles Très fragiles Avec beaucoup de mobilité Style tracer par exemple Et bien ça leur met Un énorme shield Et il ne faut pas oublier Qu'il y a un point C'est que le soin Que met Abatture sur la carapace Ne fonctionne que si le shield Est toujours actif S'il n'y a plus de bouclier Le soin n'a pas lieu Donc ça permet de plus facilement Garder le soin actif aussi Donc les 4 niveaux 1 Sont très très bons Sur Abatture Et ça va un petit peu plus Dépendre de votre volonté Alors je vais mettre Les builds classiques Mais il y a potentiellement Des petites hybridations Qui peuvent arriver A la fin de la vidéo J'en reparlerai Mais tout est viable Enfin la plupart des talents D'Abatture sont viables De toute façon Alors Donc on va commencer Par le build mine Parce que c'est le plus Iconique je dirais D'Abatture Depuis très longtemps Alors Ensuite on a La surcharge d'adrénaline Augmente la vitesse d'attaque De l'hôte héroïque Du symbiote de 25% Donc par exemple Si je me mets sur Malfuron Alors que j'ai ce niveau 4 Malfuron voit sa vitesse d'attaque De 25% Enfin augmentée de 25% Inutile de vous dire Que sur un Illidan Bah ça peut être très très fort Sur un Butcher Ce genre de truc Ça peut être vraiment intéressant Sur une Tracer C'est très très fort Sur un Grémaine C'est très très fort aussi Evidemment Aiguillon Perforant Augmente les dégâts Et la portée de piqueur Un ancien talent 7 Qui a été mis niveau 4 Donc augmente les dégâts Et la portée de la piqueur Du symbiote de 20% Donc ça va augmenter Considérablement Les dégâts du A Et en plus la portée Qui vous permet de toucher De bien plus loin Sachant que C'est quand même un sort Qui revient très très vite Le A de Malfurion Vous voyez Là j'en ai récupéré une Puisqu'il y a deux stacks Donc le temps de péter la première Vous avez quasiment Deux secondes de temps de recharge Donc vous avez quasiment Lancé 3 A en 3 secondes Quelque chose comme ça Donc c'est plutôt pas mal Et enfin La mine Le réduit le temps de recharge Du nid toxique de 2 secondes Et lui confère Deux charges supplémentaires Donc au lieu d'avoir Trois stacks Vous en avez 5 Et en plus de ça Vous en avez vraiment Tout le temps Ça peut faire mal Ça peut faire très très mal Il suffit par exemple De me poser Vous avez Vous allez Cover à peu près Tous les endroits Par exemple Et vous allez poser Plusieurs mines au même endroit Si Artha se passe On va essayer de la pâter Et si vous avez Arthas qui passe Bah potentiellement Il va prendre très très cher Ça fait des trucs très drôles Dans les what the fuck moments Où les mecs se font one shot Mais c'est bête Mais ça renforce aussi Le push D'abatture Il faudrait que je rafraîchisse L'effort Mais par exemple Si je mets des mines ici Quand les sbires vont passer Vous allez voir Les dégâts que ça va mettre Les sbires vont En prendre plein la tronche L'idée souvent des mines Ça va être De les poser Sur la back lane Par exemple Ici Vous voyez là Arthas va prendre cher Arthas prend quand même Un quart PV Et il n'y avait que 3 mines Donc vous voyez là par exemple J'ai mis la mine derrière Sur les sbires distance Ça leur a fait très très mal Le niveau 7 Ni toxique Donc les mines Ralentissent De l'ennemi touché De 40% Pendant 2,5 secondes Donc l'idée c'est de Ça c'est vraiment horrible C'est très cancer C'est l'idée De calmer en fait Les ardeurs de l'adversaire Parce que ça va les ralentir Et vous vous allez En plus Parce que normalement Ils sont en monture Pour décaler d'une lane A une autre Déjà prendre les dégâts Va les démount Mais en plus de ça Ça les ralentit Donc ça ralentit Leur rotation en fait Et ça en team Ça peut être vraiment Très sympa Puisque l'idée Ça va être de ralentir Les rotations adverses Et ils vont galérer Ce qui va donner du temps A vos alliés De pouvoir faire d'autres choses Pendant ce temps La mule La mule qui va réparer C'est le dernier perso A avoir une mule Qui va réparer vos structures Très très fort Sur des cartes Où les objectifs Tirent directement Sur les structures Je pense à Temple céleste Par exemple On peut penser A menace nucléaire Mais également à Blackheart B Bé du coeur noir Où les objectifs Tirent directement Sur les structures Mais on peut penser Également à Tour du destin Où les structures Sont au coeur De l'objectif De la carte Plus vous êtes structure Et plus vous allez pouvoir En tirer Et potentiellement Donc moins recevoir De coups de l'adversaire Donc les mules Sont très intéressantes Sur ces cartes là Ça ne veut pas dire Que c'est inintéressant Sur les autres maps Mais disons que Ça perd en valeur Sur les autres cartes Et enfin Le dernier talent Sur le niveau 7 C'est la carapace en réseau Qui a été considérablement Renforcée Pourquoi ? Et bien parce que Vous avez Vous avez tout simplement Avant abatture Le soin Sur la carapace C'était pas de base C'était des talents La carapace en réseau Maintenant l'utilisation De carapace En applique une version Sans talent A tous les héros Serviteurs et mercenaires Alliés L'idée c'est que Je vais me mettre Sur Malfurion Et vous voyez Si j'appuie sur eux Et bien je vais Mettre des shields Sur tout le monde Et l'intérêt C'est que Donc ça ne peut pas Soigner les sbires Mais par exemple Si je fais ça Ça fait comme un peu Une justice universelle De Tirelle Mais en PVP Enfin si je mets ça Sur Malfurion Et que là imaginez Au lieu des sbires C'est je sais pas Un Arthas Un Thrall Et une Tracer Bah les 4 ont un shield Qui va pouvoir les soigner Ça c'est quand même Loin d'être ridicule Ça a été considérablement Renforcé avec le rework Ce talent Niveau 10 Alors j'en ai déjà parlé Dans mon ancienne vidéo De guide d'abatture Je vais pas rentrer Trop dans le détail Mais vous avez Un ultime Qui est très très fort Par rapport à un autre C'est l'évolution ultime Le clone Le clone C'est 70 secondes De temps de recharge Donc vous l'avez Quasiment tout le temps Et quasiment dans Toutes les situations Vous avez des clones Il y a tellement de copies Qui sont fortes Je rappelle la copie L'idée c'est de De créer en fait Une copie d'un adversaire Enfin d'un allié pardon D'une version sans talent Mais les Donc Ce qui est très fort Parce que le clone Dure 20 secondes La copie Donc voit 20% de ses sorts Améliorer Donc Alors je rappelle C'est pas Par exemple là je fais Une copie Malfurion C'est pas Malfurion Qui va faire 20% De heal supplémentaire Ma copie N'a pas les talents De Malfurion Mais par contre Elle fait 20% De capacité supplémentaire Et 20% D'auto-attaque Supplementaire Donc c'est quand même Très très fort Sachant que la vitesse De déplacement Est également augmentée De 10% Donc par exemple Une copie Jaina Bah la Jaina Elle va faire 20% de dégâts supplémentaires Et elle se déplace Et elle se déplace A 10% De vitesse supplémentaire Faites ça sur Je sais pas Un tral Bah il va faire plus mal En auto-attaque Plus mal en dégâts de sort Et il se déplace plus vite Donc l'évolution ultime C'est très très fort Ça marche avec les auto-attaqueurs Ça marche avec les tanks Ça marche avec les matchs Ça marche avec quasiment tout Sauf les trucs Qui sont très dépendants Des talents Par exemple Un Varian Bah là Bon bah l'évolution ultime Ce sera moins forte Mais du coup Ça marche avec quasiment tout L'évolution ultime Et par exemple Ça peut permettre De sacrifier On va dire Une pièce sur l'échiquier Par exemple Il faut détailler un truc Bah je vais faire Une copie Genji Je vais pouvoir y aller Le Genji prendra pas de risque Il aura pas besoin d'y aller Alors que La copie crée Énormément de choses intéressantes On a besoin de piles Dans Steamfight Je copie le tank On a besoin de plus de sustain Dans Steamfight Je copie le support Une copie Régar Ça fait très 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 mal On a besoin de plus de dégâts Je prends un DPS Et j'explose quelqu'un C'est très très fort la copie Ensuite il y a la monstruosité Donc la monstruosité Qui a 90 secondes De temps de recharge Ça transforme un serviteur En monstruosité Chaque serviteur adverse Qui meurt à proximité Augmente de 2% Les points de vie Et de 2% Les dégâts des auto-attaques De base De la monstruosité Cumulables jusqu'à 40 fois Donc potentiellement Et bien Vous faites 80% De dégâts supplémentaires Et 80% de PV supplémentaires Le truc La carapace Peu rendre des points de vie A la monstruosité Qui dispose en outre De la capacité A s'enfouir Donc l'idée C'est de En fait Elle a tout simplement Le tunnel aussi La monstruosité A tout simplement Le tunnel également Pour pouvoir Bouger sur la carte Le principe De la monstruosité Voilà Vous pouvez également Mettre le symbiote Sur la monstruosité Le problème de la monstruosité C'est que Très souvent Ça va vous forcer A rester sur la monstruosité La grande force d'abatture Comme vous l'avez vu ici C'est de pouvoir Potentiellement En fait Avoir une présence globale Partout sur la carte Et de toujours Venir en aide A vos alliés Si vous êtes en monstruosité Ça veut dire Si vous mettez une monstruosité C'est à dire Que vous allez devoir Être plus présent Sur la monstruosité Et du coup Moins présent Sur vos alliés par exemple Et déjà Abatture Vous allez faire De la gymnastique En permanence C'est là Je dois aider Malfion Ensuite je dois aider Un autre Qui doit avoir besoin De moi Là il faut que je mette Des mines Il faut que je bodisse En même temps Il faut que je push Il faut que je sois là Il faut que je sois là Vous allez avoir Là Abatture Un peu comme les vikings C'est un personnage Où vous allez avoir Énormément d'APM Il faut être partout Sur la carte En même temps Si vous avez une monstruosité Ça veut vous donner Une autre charge A gérer En plus Et le problème C'est que la plupart Des abattures Monstrosité Ils passent leur temps Sur la monstruosité Et du coup Le pic abatture Pue la merde Et sert à rien Parce qu'ils sont pas Présents sur la carte Pour faire le reste Donc dans 90% Des cas L'évolution ultime Est largement meilleure Du coup Dans quel cas La monstruosité Va être intéressante Très souvent C'est dans des builds Symbiote Comme je viens de le faire Avec par exemple La glande pressurisée Et la vitesse d'attaque Si vous êtes avec un Illidan par exemple Et que du coup Dans les teamfights Vous allez beaucoup plus Rester sur Illidan Et si vous faites une copie Bah potentiellement Illidan n'aura plus Votre aide Et du coup La copie Là à ce moment là Est pas très intéressante Après attention Je vous arrête tout de suite La copie peut être très forte Aussi dans le genre de cas Mais à préparer le terrain Pour le Illidan En fait Vous commencez à mettre des dégâts Vous mettez une copie Avant fight Ou après fight Pour taper l'effort Ou autre en fait La copie Elle va être tout le temps bien En teamfight Et même hors teamfight Pour essayer de détag Et autre Elle peut aider à POC Elle peut aider Même c'est con Vous avez besoin de taper Un T2 Vous mettez une copie Vous prenez le focus Sur le fort Et pendant ce temps Vous détruisez le fort Ça peut être l'idée Mais du coup La monstrosité Ça va être plus Dans une optique Où il va vraiment Y avoir besoin de macro Et enfin Même pas Parce que le clone Aussi marche en macro Donc c'est un mauvais choix De mots C'est plus où vraiment Va falloir être Limite la copie Va être un handicap En fait Parce que Vous allez être tellement En présence Sur un allié Que vous avez pas forcément Le temps de mettre une copie Et que limite Si vous mettez une copie Vous allez plus aider Un cible indiqué Et ça sera mauvais Donc à ce moment là La monstrosité Servira tout simplement De gros sbire En fait Une espèce de sbire de siège Que vous pouvez potentiellement Rediriger un peu Mais l'idée Par exemple Là si je fais la monstrosité Ça va être De mettre une monstrosité Alors essayez de mettre Un nuisible Parce que là Vous voyez Il y a un sbire distance en moins Et là par exemple Imaginez c'est un Illidan Et bah je vais rester sur l'Illidan Et pendant ce temps La monstrosité Va servir comme une catapulte En fait Comme une catapulte En fait comme les gnoles D'alterak un peu Sauf que Bah je peux Alors de temps en temps On va essayer de la sauver Bien entendu Mais l'idée Ça va être D'être en permanence Sur un allié en fait Tout simplement Et la monstrosité Et bien Sera une espèce de grosse bire Grosse bire à 90 secondes cédé Bon on a connu On a connu plus compliqué Et vous L'idée ça va être De l'aider un petit peu Bien sûr Mais c'est Dans tous les cas Vous allez rester sur vos alliés Donc voilà pour le petit rappel J'ai mis plus de temps que prévu Alors le niveau 13 L'efficience volumétrique La piqûre gagne une charge Enfin je vais commencer par le transfert somatique Parce que c'est probablement le meilleur talent 13 Ça rend 146 points de vie à l'autre du symbiote Pour chaque héros adverse Touché par l'explosion d'aiguillon Donc vous avez la carapace qui soigne Et maintenant vous avez le Z Qui va soigner en fonction du nombre de héros touchés Vous voyez la synergie avec le niveau 1 Qui augmente la portée Plus il y a de héros touchés Plus il y a de soins Sur des hartas par exemple Des tangues Enfin des mêlées Des tracers et tout C'est très 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 fort Transfert somatique C'est absolument génial comme talent Ensuite on a la souche bombardier L'attaque de base des nuisibles Devient une attaque de siège Et la durée de vie des nuisibles Est augmentée de 50% Le principe c'est que du coup Que les nuisibles vont durer très 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 longtemps Et ils vont taper à distance Donc là par exemple Vous voyez ils tapent à distance Et ça peut être très très fort Parce qu'ils tapent à distance Donc ils vont pouvoir push plus facilement Ils durent très longtemps Donc c'est encore plus intéressant Enfin dernier talent L'efficience volumétrique La piqueur du symbiote Garde une charge supplémentaire Et son temps de recharge Est réduit de 0,5 secondes Donc le rappel aussi Le fait qu'ils soient à distance Bah ils n'ont plus à être tapés En fait Donc ils vont pouvoir taper plus longtemps Profiter plus longtemps de leurs dégâts Etc Donc le temps de recharge Est réduit de 0,5 secondes Donc vous avez quasiment Permacuse spell C'est quand même très intéressant aussi Notamment si vous êtes parti Sur l'aiguille en performant Au 4 Le 16 Mais vous n'êtes pas obligé Pour pouvoir le faire Le 16 Si vous voulez plus de dégâts L'idée d'avoir plus de dégâts Potentiellement Bah vous allez plutôt prendre le Q Donc il y a un talent Plus soin Plus utilitaire Un talent plus DPS Un talent plus Macro on va dire Niveau 16 Plus push Niveau 16 Alors on a Les aiguillons envenimés L'explosion d'aiguillons Donc le Z Sur le symbiote Va ralentir l'ennemi De 40% Pendant 2 secondes Imaginez sur un Arthas Bon Arthas c'est un mauvais exemple Un Muradin par exemple Vous faites péter le Z Bah tout le monde est slow Donc c'est quand même Très très intéressant Pour casser les couilles Un peu aux adversaires Mettez ça sur une Tracer La Tracer qui a pas de contrôle Ca va lui aider A un peu plus facilement Poser son DPS Ensuite il y a La décharge d'adrénaline La carapace du symbiote Augmente la vitesse de déplacement De la cible de 40% Pendant 3,5 secondes Alors attention C'est 3,5 secondes Donc même si La carapace a été détruite Et du coup Il n'y a plus le heal C'est pas grave La mou speed est là 40% Je rappelle qu'une vitesse de monture C'est 30% Donc 40% C'est quand même Très sympathique On a ensuite Le couvée de nuisibles Ca génère 3 nuisibles A un endroit proche Donc là par exemple J'ai des nuisibles Qui vont pop Et bien je mets ça Ca crée Une énorme pression d'un coup Avec plein de nuisibles Qui pop Là c'est énorme En terme de dégâts Ca fait très 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 mal Quand même Donc c'est très intéressant Ensuite on a la mutation volatile Qui est une espèce de talent 20 Mais haute 16 Puisque c'est des améliorations d'ultime Mutation volatile Les clones créés par évolution ultime Et monstruosité Infligent 325 points de dégâts Toutes les 3 secondes Aux ennemis proches De même qu'à leur mort Donc Ca fait des espèces de rage ardente Un peu des espèces de Z Quand vous êtes en clone Et vous faites ça Bah c'est un peu l'idée D'avoir un Z Qui proc un peu tout le temps Toutes les 3 secondes L'idée c'est qu'en plus Toucher des héros adverses Rends à la monstruosité Ou au clone Un montant de points de vie Égale à 50% des dégâts infligés On va voir en fait Une copie de Jaina Et bien la copie de Jaina Elle se régène Si vous faites des dégâts En fait A 50% des dégâts Que vous infligez Donc c'est quand même Très sympa pour Prolonger la durée du clone Ou de la monstruosité Mais principalement du clone du coup Niveau 20 Niveau 20 Alors là c'est pareil On a des très bons talents On va commencer par La conscience collective Qui est le gros niveau 20 D'abatture Ca crée 2 symbiotes Donc génère un symbiote supplémentaire Sur un héros allié proche Qui reproduit les actions du premier Mais dont les dégâts les boucliers Sont diminués de moitié L'idée c'est quoi ? C'est que vous allez avoir Deux symbiotes Et qui font proc les talents Donc bon là ça marchera pas Parce qu'il y a un malfu Mais si par exemple J'ai un autre héros à côté Les deux vont profiter du symbiote Donc vous avez Donc si je fais ça Vous avez potentiellement Deux Z Deux carapaces Deux A Et ça applique les talents C'est juste que les valeurs Sont divisées de 50% Mais ça applique les talents Donc si par exemple Je suis parti sur le bouclier de carapaces Bah les deux vont profiter D'un bouclier de carapaces renforcé Si je suis parti niveau 4 Sur la vitesse d'attaque Bah il y en a deux Qui vont voir leur vitesse d'attaque Renforcée Donc très fort évidemment Dans l'optique d'un build symbiote Niveau 7 Carapaces en réseau Et potentiellement Les deux vont faire proc Des carapaces Si il y en a un Qui passe sur un melee Et l'autre passe sur un distance Potentiellement ça va Mettre en réseau Le E en fait Qui va toucher tout le monde Donc vous avez Au 13 Potentiellement les deux gars Vont profiter du soin Au 16 La vitesse de déplacement Ou le ralentissement Bah les deux vont le faire proc Donc c'est quand même Très très fort Enfin il y a le nid nuisible Également Qui va générer des nuisibles En plus d'abatture Qui génère des nuisibles Il y a le Alors on va rafraîchir l'effort Et il y a potentiellement Du coup Et bien Le abatture va potentiellement Être casse couille On va vous montrer Je vais vous montrer Un petit build De petit salaud A la fin Mais l'idée C'est que dans un build De nuisible Bah ça va être très intéressant Aussi Enfin on a les améliorations D'ultime Améliorations d'ultime Je vais changer ça On va prendre Hop On va pas s'emmerder Et hop 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 Et hop Donc le chénon évolutif Augmente la durée De l'évolution ultime De 50% Je rappelle que le clone Dure 20 secondes Donc ça fait qu'il dure 30 secondes le clone Tant qu'évolution ultime Est active La cible initiale du clone Obtient un bouclier Equivalent à 25% De son maximum de points de vie Se réinitialiste Toutes les 5 secondes Donc si je clone un malfurion Et bien le malfurion Il a un bouclier Et tant que mon clone reste Tant que mon clone reste Et bien Il va avoir un shield Qui va se recharger Toutes les 5 secondes Le shield se recharge Donc ça avec Tracer par exemple C'est très intéressant Le shield peut être Vraiment vraiment cool Après le double symbiote Est génial Mais il ne faut vraiment Pas sous-estimer ce talent Qui est quand même Très très cool Qui est très très cool Pour pouvoir protéger Par exemple Copie Jaina Avec une Jaina C'est excellent La Jaina a un shield Et en permanence Donc C'est très 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 fort Donc voilà Et le shield va rester Tant que la copie est vivante Donc copie Jaina Par exemple très très fort Copie Vala Par exemple Ça peut être excellent Copie Greymane Le Greymane a un énorme shield C'est quand même très très cool La monstrosité améliorée Va avoir les dégâts De la monstrosité Augmenter de 100% Sur les auto-attaques de base Ça ne marchera pas Sur par exemple La mutation volatile L'idée c'est que potentiellement Une monstrosité stackée Fera que C'est 80% de dégâts supplémentaires Donc potentiellement Du 180% de dégâts supplémentaires Sur le papier c'est énorme Ça ressemble un peu Au robot gobelin de gazleux En moins fort Mais après le problème Sur le papier C'est pas dégueu Si vous avez votre monstrosité stackée C'est loin d'être dégueu Bien entendu Le problème c'est que Votre monstrosité C'est plus un grosse bire Que vous allez rediriger De temps en temps En PVP Ça sert à Pas forcément Tout le temps non plus Donc C'est pas un mauvais vin C'est pas un mauvais vin Mais moi je vous conseille Plutôt de partir Sur la conscience collective Ou l'amélioration du clone Tout simplement Mais vous allez me dire Mais si je suis parti monstrosité J'ai pas ça Oui bah si vous êtes parti monstrosité Dans l'idée Par exemple vous êtes avec un Anidan Et vous êtes parti monstrosité Pour aider un petit peu en macro Bah vous allez partir Conscience collective Donc on va commencer Par parler des builds On va commencer par le build mine On l'a dit Mine 1,4,7 Le clone 10 Et là bah par exemple C'est con mais C'est là où vous voyez déjà L'hybridation possible Le build mine c'est 1,4,7 Ensuite vous avez deux optiques Push Ou un peu plus Un peu plus haute On va dire un peu plus symbiote Donc par exemple Bah si je pars là Si je pars comme ça Ce serait une optique Un peu plus Un hybride Mine push en fait Sachant que je vais Donc pour les cas d'école Je vais commencer par le build mine Avec l'instinct de survie Donc qui augmente les dégâts Dénuves de 40% Et leur point de vie de 40% Au niveau 4 Bah plutôt les mines du coup Pour pouvoir mettre du push Mais vous pouvez tout à fait Prendre les deux autres Mais la mine Au 7 soit la mule Pour l'idée de macro Et de réparer les structures Donc on va prendre la mine Pour réparer Au 10 le clone Malgré tout Même si vous êtes sur un mille push Le clone c'est très fort aussi La souche bombardier Donc l'idée Donc va être de taper à distance Et on va mettre La couvée de nuisible Pour proc Un petit peu plus Voilà pour pouvoir emmerder Et le nid nuisible Alors je vais rafraîchir l'effort Et je vais vous montrer Un truc qui est Un petit peu Cancer Sur Abba Donc normalement Arthas va aller mid Vous vous TP ici C'est une strat de De fils de pute C'est une strat de fils de pute Mais vous pouvez potentiellement Backdoor les forts Par exemple Comme ça En allant chercher La structure Les sbires tapent loin Vous mettez des mines Vous mettez des mines Pour qu'ils reprennent l'agro Par exemple Que les sbires restent en vie Comme ça Le fort tire Vous voyez les mines Prennent l'agro Des structures Et comme ça Les petits symbiotes Ils tirent sur le fort Et vous voyez Et bien ça inflige Des bons petits dégâts Pour aller chercher des T2 Bon après Vous n'êtes pas obligé De faire ça Parce que c'est très dangereux Par exemple Si vous pouvez vous faire choper Et vous êtes mort Et à ce moment là Ça ne sert à rien Tant qu'ils ne pètent pas Ce truc là Mais très souvent Quand ils vont vous voir Faire ça Ils vont venir Mais du coup Le petit nuisible Tant qu'ils ne le pètent pas Vous voyez Ça fait proc un truc Ce qui peut être intéressant C'est vous servir D'une nuisible Pour donner l'illusion Que vous êtes quelque part Sur la lane Par exemple Vous mettez ça top Le mec se dit Ok Abatture est probablement top Alors qu'en fait Pas du tout Mais c'est pas grave Ça peut permettre De mettre de la pression Sur deux lanes en même temps Et vous voyez J'ai pris le T2 Grâce justement A ces petits nuisibles Donc ça c'est le build push Vous avez Ensuite Le build vraiment Purement symbiote Avec au niveau 1 Glande pressurisée Au niveau 4 La surcharge d'adrénaline Au niveau 7 Soit la carapace Soit le nid infâme Là on s'en fout un petit peu On va mettre carapace Pour vraiment l'idée symbiote Niveau 10 Donc évolution ultime aussi Même si je suis en build symbiote Encore une fois Niveau 13 Transfer somatique Histoire de soigner le porteur Et là par exemple Si je suis sur un héros allié Je mets Illidan Illidan Niveau 16 On va partir Soit slow Soit move speed Ça dépend Par exemple Build symbiote Peut-être que sur une tracer Elle profitera plus de la move speed Alors que Illidan Profitera peut-être plus des slow Parce qu'il a pas de ralentissement Et au niveau 20 Et bien la conscience collective Et l'idée c'est que là Boum Le Illidan Le Illidan Il va avoir Il va avoir des dégâts de fou Il va pouvoir taper en permanence Il a En fait Là je renforce Le kit d'Illidan C'est à dire qu'il aura De la vitesse d'attaque supplémentaire Il aura de la sustain sur le Z Avec mon 13 Il aura du ralentissement Avec le Z Il aura du soin Il aura un shield Enfin ça renforce énormément Le personnage Et c'est ce qui permet Là vous voyez Il est slow le Harthas Et du coup Illidan Il peut taper tranquillement Et ce qui fait que Normalement vous voyez Ça change complètement les matchups Illidan Harthas Harthas c'est un counter d'Illidan Abatture sur Illidan Bah Illidan Surpasse Harthas en fait Et ça C'est là où vous voyez Que le build symbiote Est très très fort Et enfin Donc encore une fois Build symbiote Build mine On en a parlé Mais par exemple Le mine Vous pouvez partir un peu plus symbiote 13-16 Ou vous pouvez partir Un peu plus push 13-16 Donc Il y a vraiment Plein de possibilités Avec Abatture Plein d'hybridations possibles Donc Voilà pour Abatture Je pense que je laisserai L'ancien guide d'Abatture Quand même actif Je mettrai le lien En tout cas En non répertorié Pour pas que les nouveaux joueurs Se fail Mais pour ceux qui voudraient Un peu plus d'exemples Un peu plus de cas Parce que L'ancien évidemment N'aura pas les mêmes builds Mais il y a des petits tips Que j'ai donné Qui marchent toujours Et les anciennes vidéos De gameplay d'Abatture Il n'y en a pas des masses Mais marchent encore Et notamment le marathon Zerg avec Abatture Dans une game Où j'étais donc en silver Je crois J'étais en silver Et il y avait des mecs Qui étaient complètement perdus Et bien j'ai carry Notamment avec le clone Donc je vous laisserai Aller la voir Elle sera dans la description En tout cas je vous fais Plein plein de bisous N'hésitez pas A donner vos impressions Ou poser vos questions aussi Je pense qu'il y aura Pas mal de questions Sur Abatture Je fais plein de bisous N'hésitez pas à aller voir Les autres vidéos Les guides Les casts Etc Abatture on voit beaucoup En cast notamment Très souvent Très considéré Sur la scène pro Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Lexus Sous-titres par Jérémy Diaz